J'appelle tout le monde, j'appelle tous les Gurundais de sortir, de venir soutenir aussi leurs frères et leurs sœurs. J'espère qu'en Afrique nous tous on est les mêmes, on doit s'entraider, on doit bosser dur pour montrer tout ce qui nous appartient. Nous on est riches. Oui, très riche. Je suis venu de voir comment je suis venu, je suis venu de voir comment je suis venu. J'ai toujours acheté un petit peu comme je suis venu, je suis venu comme un styliste, comme je le dis, mon chanteur, et je suis venu. Comment est-ce qu'on va faire ? 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 Moi je m'appelle Ndiaga, mon prénom, mon nom d'artiste, je m'appelle Ndiags Obi. Je suis un santaire, un styliste. Je vis ici au Burundi, donc je suis content de faire une émission avec vous. La nationalité ? Sénégalais. Pourquoi tu es venu au Burundi ? Mon premier voyage d'ici, c'était un contrat de travail. Le contrat est fini, je suis retourné, c'est moi. Après quatre ans aussi, je suis retourné encore. J'aimais le payer, j'ai retourné. C'est vraiment bien. Styliste, chanteur. Dans les deux métiers que tu fais, comment est-ce que tu as commencé ? Chanter. Chanter. Tu as commencé à chanter, et tu avais quel âge ? Quand est-ce que tu t'es senti en toi au fond ? Qu'était ce temps-là de chanter ? Oui, j'ai commencé à sentir un bas l'âge. Vraiment. C'est parce que j'ai un de mes frères qui sentait, et j'aimais toujours rester à côté de lui. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais j'ai pris ça aux séries en 2016. En 2016, oui. C'est en 2016 que tu as commencé à le faire d'une manière professionnelle. Oui. Et tu te rappelles de la première chanson que tu as commencé avec ? Oui, la première chanson qu'on a commencé avec, c'était une chanson de groupe. Et le nom du groupe ? Le nom du groupe s'appelait Dom Djeghem. Dom Djeghem. Oui. Au passage, je salue mes frères. Il y avait un qu'on appelait Tiamas. Et lui, c'est un frère à moi. C'est lui-même d'ailleurs qui m'a poussé beaucoup d'écrire. D'écrire. Et tu te rappelles de la chanson que vous avez commencé ? La chanson. Il s'appelait comme le frère quoi. Comme on dit, c'est nous, on dit Dom Oubaye. Dom Oubaye. Quelqu'un que vous êtes même père, mais pas même mère. Oui. Et c'était à Dakar ? Non, c'était à Tchadjaï. Et ? C'est mon ville natale là où je suis née. C'est une ville ou une village ? On peut dire village, on peut dire ville. C'est parce qu'il n'y a rien qui se trouve aux villes qui manquent chez nous. Oui. C'est pour cela que j'ai dit là. Et le stylisme ? Le stylisme, j'ai commencé ça. J'ai appris le métier en 2008. En 2008. Oui. Et maintenant, tu es au Burundi. Oui. Donc, tu es au Burundi à cause de ces deux métiers. C'est vraiment vrai. Voyager au Sénégal, c'est trop loin. Puisqu'au Burundi. Mais c'est loin, c'est pas loin. C'est parce que je pense qu'Afrique, nous tous, on est les mêmes. Je me sens, c'est moi ici. Et j'aimerais te poser une question. Vas-y. Concernant, tu m'as dit que tu es chanteur. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'imagines de faire des concerts ici au Burundi ? Oui. Oui. Souvent, ça m'arrive. Mais souvent aussi, j'ai dit, c'est pas la peine. Il fallait que je vais percer d'abord. Faire tout. Bosser dur. Jusqu'à trouver le Nord. Et là, ça peut se faire. Oui. Est-ce que tu imagines qu'un jour, tu pourras faire une chanson en Kirundi ? Oui, pourquoi pas. Si on compose en Kirundi, mes données, je peux chanter. Tu peux chanter, c'est sûr. Et certain. Et ton chanter Burundais préféré, tu connais le chanter Burundais ? Oui, je le connais bien même. Ton chanter préféré alors ? Mon chanter préféré. Burundais. Burundais ou Burundais ? Oui, Burundais aussi. Mon chanter préféré. Vraiment, je peux nommer deux personnes. On t'écoute. J'aime bien comment les best lives chantent. Best lives. Oui. Deux. J'aime bien aussi comment Thomson chantent. Thomson et Best lives. Oui. Et Burundais ? Burundais. Sunny Queen. Sunny Queen. Ah, ok. Sunny Queen, best lives. Et j'aime comment ils chantent. Ils chantent. Mais mon préféré, c'est Black G. Black G. C'est ton préféré. Est-ce que tu comprends ce qu'ils chantent ? La musique, ça ne demande pas de comprendre. Donc le contenu ? Oui. Tu comprends ? C'est juste l'oreille musicale. Si tu as ça, seulement tu connais. Le beat ? Oui. C'est le beat qui t'inspire. Oui. Comme ça donne l'impression d'autres danser. Oui. Donc il y a des beats que tu peux danser facile. Il y a des beats aussi. Il y a aussi la personne qui sente. Même si tu ne comprends pas la langue, tu peux dire qu'elle est romantique. Oui. Ce qu'elle sentait. On dirait que ça touche quoi. Tu peux voir quelqu'un. Oui. Même si tu ne la comprends pas, la voit. Tu as bien dit. Et aussi, tu peux écouter un sans-son. Malgré que tu ne comprends pas la langue, mais tu peux dire ça, ça touche. Donc il y a des sans-son qui touche. Qui touche, voilà. Et concernant un registre aussi chanteur. Bon comme chanteur. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as un album ou quoi ? Oui, j'ai un album. D'ailleurs, merci de me poser cette question. Donc je vous annonce mon album qui va sortir le 7 juin. Le 7 juin. Le mois prochain. Le mois prochain, oui. Il y aura un foire international qui va se passer ici. Donc c'est un foire Sénégalo-Burundais. Sénégalo-Burundais. Donc c'est en collaboration entre les deux pays. Et aussi, je remercie aussi le gouvernement burundais qui a accepté de travailler aussi avec les gens de Sénou. Donc c'est quelque chose de bien aussi. Encore une fois, je vous remercie, je vous respecte beaucoup. D'ailleurs là, il y aura aussi beaucoup de surprises. Il y aura des artistes qui viennent de là-bas, Sénou. Il y aura exposition vraiment de Néparaté. Et aussi, ça sera l'occasion de la 5 juin de Dima-Bourne. Oui, ça sera l'occasion. Comme on travaille ensemble avec le président au passage, le Salih Ibrahim. Donc lui aussi, il m'a confié un travail qui est important. Donc j'espère que Dieu va aider et ça va aller bien. Et il y aura l'exposition aussi, là-bas au Palais des Jars. Donc j'appelle tout le monde de venir visiter. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup de choses. Est-ce que tu peux dire en détail, il y aura quoi dans cette exposition ? Oui, il y aura des habits, des basins. Ceux qui aiment des pannes. Oui, il y aura des pannes. Et toi, tu vas m'aider des pannes. Oui, oui. Il y aura des pannes, il y aura des ceci, il y aura des produits. Mais je suis en pannes ? Oui. Et les sacos en pannes, tout, il y aura ça. Tu seras vraiment chaud. Oui, ça sera chaud vraiment. De Néparaté, toi aussi, j'espère que tu seras là. Je serai là. Ok. Et ton deuxième album, tu peux nous dire de plus ? Est-ce que c'est combien de chansons ? Oui, l'album, c'est 15 chansons. 15 ? Oui. 15 titres. Oui, 15 titres. Je chantais aussi avec des artistes burundaises. Des collabos ? Et burundaises. Wow, allez-y ! Lesquelles ? Je fais un collabos avec Thomson. Je fais un collabos avec Sunny Queen. Sunny Queen. Tes préférés ? Oui, mes préférés. Tu sais bien, c'est toi. J'ai fait aussi un collabos avec Best Life. Best Life. Wow. J'ai fait aussi un collabos avec Black J. Black J. Oui. Mais pourquoi tu cibles toujours ce que tu aimes ? Non, tu sais dans la vie de ne pas tricer. Donc, dis que j'aime cette personne, ça ne veut pas que je déteste l'autre. Peut-être, avec le temps, je peux travailler avec tous les artistes. Avec les autres. Et j'aime bien travailler avec tous les artistes. Un album, des expositions. Et aussi, il y aura beaucoup d'autorités sénégalais aussi qui vont venir. Et il y aura aussi... L'ambassade. Non, le ministre. L'ambassadeur. La maire. Oui, M. le maire. Tout. Mais Sénégal ? Oui, de Sénégal. D'ailleurs, ils travaillent avec M. le maire d'ici. Donc, ce que je peux dire, c'est autre chose quand même. J'appelle tout le monde. J'appelle tous les Burundais de sortir, de venir soutenir aussi leurs frères et leurs sœurs. J'espère qu'en Afrique, nous tous, on est les mêmes. On doit s'entraider. On doit bosser dur pour montrer tout ce qui nous appartient. Nous, on est riches. Oui, oui. Très riches même. Voilà. Et en tant que chanteur, ta vision, qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans ? Comment tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois une artiste internationale. International. Comme Michael Jackson. Pourquoi pas. Et pourquoi pas de le dépasser. De le dépasser. Et en tant que styliste ? Oui, en tant que styliste aussi. Je préfère quand même, bientôt, donner même les lingues à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre ? Oui. C'est parce que... Tu as beaucoup chanté. Oui. Puisque le stylisme. Oui. Ah oui. Sans mentir. Et pourquoi tu aimes chanter, puisque ton autre métier ? J'ai grandi avec ça. Avec ça. J'avais des frères qui... Mais le stylisme t'as appris ? Oui. Là, c'est un don. C'est parce que... Chanter, c'est un don ? Non. Comment on dit ? Etre styliste. Oui. Être un couturier, c'est un don. Au passage aussi, je dis mon père reste une piste. Oui. C'est lui. C'était son métier. Je suis désolée. Oui. C'est la vie. C'est la vie. On est nés pour mourir. Donc, c'est la famille. Mes frères sont tous presque des couturiers. Ça m'a facilité aussi d'apprendre ce métier. Je ne peux pas dire même une année. Des mois. J'ai appris les coutures. Je peux dire pendant 4 ou 5 mois. Si c'est beaucoup. C'est même peu. C'est pour cela que je te dis. C'est un don. C'est un don. C'est devenu styliste vraiment. C'est international. C'est quelque chose qui dormait. Et juste de le réveiller seulement. Réveiller. Et tu peux nous chanter un petit morceau d'or. Le titre que tu as choisi pour ton deuxième album. Le titre One Day. Donc, je préférais donner le nom de l'album. One Day. C'est parce que moi, je suis optimiste. Optimiste. Oui. Je sais bien que. J'ai la foi. Qu'un jour viendra. Oui, oui. Oui. Donc, je sais bien qu'un jour viendra. Je vais devenir quelqu'un. Quelqu'un. Et je suis même quelqu'un. Oui. Je suis quelqu'un. Et je vais devenir quelqu'un sur le monde musical. One day, one day, one day. Me and you, baby girl, wikimiki, one day. One day, one day, one day. One day, one day, never let me down. One day, one day, one day. One day, one day, never let me down. Never let me down. Ok. Et tu nous as dit que tu es sénégalais. Et tu peux nous apprendre un peu comment on s'appelle la langue natale. Olof. Olof. Oui. Un Olof, comment ça dit? Comment ça dit? Nangadev. Nangadev. Tu réponds mangifi. Alors? Nangadev? Mangifi. Nangadev, mangifi. On va apprendre beaucoup de choses ici. On est là pour apprendre beaucoup de choses. La vie, c'est toujours apprendre. C'est une école qui ne se termine jamais. Lorsqu'il était dans le cerquet. Merci. Je suis content. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à notre télévision K90? Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir, de me donner la chance de faire une interview avec vous. Vraiment. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Vous connaissez tout ce que vous voulez. Amen. Et le projet aussi, que Dieu l'amène jusqu'à là où vous ne pensez même pas que ça va arriver. Merci. C'est parce que dans la vie, il faut être toujours optimiste. Merci. La foi fait vivre. Merci. Et c'était un plaisir de travailler avec toi. Moi aussi. Moi aussi, vraiment. Je suis très content de travailler avec vous. Et j'espère qu'avant les vêtements aussi, on va le faire encore une autre. Oui, oui. Tu es toujours la bienvenue. Merci. Bonjour. J'ai dit K90 TV. Il y a des derniers du cadeau de Senge. Il y a des caméries. Mais j'ai sous le J Unermain, bien sûr. Sous-titrage ST' 501. de l'exposition et tous les pays qui me tuventent et qui me dit tu as ma choc et tous par des amours mais si tu n'as pas besoin de vivre et je vous raconte la prochaine chaîne et ciao